C'est parti, c'est bon, ils sont chargés. Voilà, donc vous êtes dans un webinaire cannel avec moi, Guillaume Régal, le CMO. Et on va parler aujourd'hui de marque employeur, on va parler particulièrement de comment mettre en scène vos collaborateurs dans vos processus de recrutement, et donc comment construire votre marque employeur à l'aide de la vidéo. Donc, pour attendre un petit peu, je voulais aussi rappeler, parce que souvent, on se pose la question, est-ce que c'est à vous le coup de rester ? Est-ce que je veux vraiment apprendre quelque chose ? Et donc, j'ai toujours cette petite slide, je vous donne quelques teasers sur, pour moi, trois trucs à avoir vu ou testé dans ces dernières semaines, ces derniers mois, dans le domaine de la vidéo marque employeur. Le TikTok de Ryanair, les valeurs de Netflix par son CEO, et le Edelman Trust Barometer. Si vous suivez mes webinaires, vous connaissez peut-être certaines de ces trucs. On en parle tout au cours du webinaire, mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à rester et à découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces trois points-là. Donc, pour ceux qui sont encore en train de nous rejoindre, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat. Alexia, ton équipe, va vous poser des questions via le sondage. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce sondage pour répondre, et puis on vous mettra évidemment les résultats dans les slides. Et pour ceux qui se posaient la question, les slides, vous les recevez automatiquement demain matin par e-mail. Alors, petite devinette pour démarrer ce webinaire, qu'est-ce qui part et qui revient tous les dix ans ? Et je vous donne un premier indice. Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez jouer. Je vous laisse cinq secondes pour taper votre réponse. C'est un petit quiz, pas un sondage. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alors ? Ah, Jérôme en train de jouer. Les collaborateurs, c'est une bonne... Je n'avais pas pensé à cette réponse-là. Non, ma petite blague, c'était John Prusciante, qui est le guitariste des Red Hot Chili Papers. Et si vous aimez bien les Red Hot Chili Papers, ils sont en train de sortir un nouvel album. Le nouveau single est sorti cette semaine. Et John Prusciante, tous les dix ans, il quitte le groupe et il revient. Il revient à chaque fois, il sort un album magistral. Évidemment, c'était un peu une blague. Tout ce qui... Qu'est-ce qui part et qui revient tous les dix ans ? C'est la vidéo Mark Employer. Dans la vie d'un groupe, d'une entreprise, c'est souvent ce qui se passe. À un moment, on va avoir un focus sur la vidéo de Mark Employer. Et là, je vous ai mis l'exemple de Lidl. Vous avez certainement vu en télé récemment et sur le web. Donc, je vous propose, on en regarde la version courte qui dure 30 secondes. Je vous en fais ça tout de suite. Ça va normalement démarrer dans votre player. Alors, je prends le lien. Voilà, on va le regarder. C'est un bon exemple. Donc, je vais lancer la vidéo. Je coupe mon micro. On regarde les 30 secondes de vidéo. Et on en reparle juste après. Je m'appelle Michel. J'ai six enfants. Un garçon et cinq filles. Mais Adeline se trouve effectivement au milieu des cinq filles. Elle s'est lancée très tôt dans le commerce. Elle a travaillé beaucoup dans les magasins. J'ai été interpellé quand elle m'a parlé de Lidl, qui n'avait pas bonne presse. Elle a commencé par faire l'école pour être chef de magasin tout de suite. Donc, elle s'est battue. Elle était contente des sélections derrière l'autre et d'arriver au bout. Je pense qu'elle s'est sentie au bon endroit. Ce qui me rend le plus fier d'elle, c'est qu'elle arrive à concilier son rôle de responsable de supermarché et de maire de famille. Lidl, bien plus qu'un job. Voilà, je reviens sur mes slides. Donc, ce spot, je trouvais qu'il est assez intéressant, déjà parce qu'il est d'époque, dans le sens où il est sorti mi-janvier. Je trouve qu'il est intéressant aussi parce que Lidl a fait le choix de mettre en avant ses collaborateurs. Ce qui est un peu intéressant, un peu déroutant et en même temps original, et peut-être c'est l'effet recherché. C'est le fait que ce n'est pas le collaborateur qui parle, mais c'est un proche. Là, c'est le père de la collaboratrice qui s'exprime. Il y a d'autres publicités où c'est les sœurs, voire le conjoint. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de se différencier. Après, ce que j'aime bien dedans, c'est que c'est assez authentique, mais en même temps, il y a des plans qui sont peut-être un petit peu trop travaillés, notamment si vous l'avez vu, le moment où la fille regarde son père pendant la scène de pêche, c'est un petit peu peut-être trop jouer l'emphase sur un petit côté émotionnel. Mais à part ça, je trouve que c'est un bon exemple de la vidéo de marque employeur telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça me permet de lancer mon premier point. Pourquoi la vidéo de marque employeur en 2022 ? Donc là, je voulais remettre un petit peu de contexte, notamment, je crois qu'aujourd'hui, il y a 300 000 offres d'emploi non-pourvues en France, et notamment dans l'industrie. Ça a donné cette citation d'Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre déléguée de l'industrie, qui dit « Nous n'aurions pas à recruter la difficulté de trouver les bons profils et d'attirer les jeunes. » Et ce constat, il se fait dans pas mal d'industries, notamment l'hôtellerie et la restauration. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus, mais c'est bon de remettre ça en contexte. Les raisons, on les cherche un petit peu partout. En ce moment, on les cherche sur ce que les Américains ont appelé le « big quit » ou « the big resignation », le fait qu'en août et en novembre 2021, aux Etats-Unis, près de 5 millions de personnes ont quitté volontairement leur emploi. Donc, est-ce que cette « big resignation » touche un petit peu la France ? Ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, on avait cet effet des « bullshit jobs ». Et je pense que, dans une certaine mesure, le Covid a été un révélateur pour beaucoup de monde, parce que certains, notamment dans la tuerie, la restauration, ont arrêté ce type d'emploi. Ils se sont dit « est-ce que vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire ? » Et au global, on a, même au niveau des cadres, aujourd'hui, des modèles de management qui changent et des gens qui se remettent en question. Donc, on a pas mal de raisons, aujourd'hui, de se remettre en question en tant qu'employeur, et notamment au niveau du recrutement. Ça va nous amener à réfléchir différemment. Notamment, si on regarde ce qui se passe, il y a des hashtags aux Etats-Unis, par exemple, comme « quit my jobs », là, qui est sur TikTok. On a plus de 220 millions de vues. C'est quand même énorme. Et quand on regarde « quit my job », on voit des gens qui sont plutôt souriants. Donc, je vous invite à regarder ça sur TikTok. C'est un peu la même chose sur les autres réseaux. En France, si on regarde sur Instagram, on a « I quit thanks », qui est un compte qui met en avant les gens qui décident de quitter leurs emplois. Et on va dire que certaines situations, pour moi, qui suis certainement de la génération d'avant, la génération X, paraissent à la limite de la caricature avec « j'ai quitté le M&A », donc « merger and acquisition », pour créer un blog collaboratif sur le tourisme responsable en France. On voit quelqu'un qui passe d'une industrie très en vue, on va dire, dans les années 80, 90, même 2000, pour aller faire un blog collaboratif sur le tourisme responsable en France. Ça fait, on a l'impression que c'est quand même un truc de niche. Donc, on a ces tendances de personnes qui, comme ça, veulent dire non à ce qui est considéré à des « bullshit jobs », pareil, à prendre un article qui est sorti en janvier dans « Welcome to the Jungle », notamment qui parle de difficultés de recrutement structurels. Donc, tout ça nous amène, vous avez les liens dans les slides, bien sûr, vous pourrez consulter cet article par la suite. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, on a ce terreau qui fait qu'on a besoin de communiquer, et on a besoin de communiquer, mais pas n'importe comment. Et on va le voir juste après avec quelques exemples. Pour moi, on a besoin de communiquer avec une certaine authenticité parce qu'il y a ce besoin d'authenticité que recherchent aujourd'hui les candidats. Même chose, on est aujourd'hui en recherche de job avec un sens. Donc, cette quête de sens, il faut être capable de l'accompagner. Et donc, nécessairement, ça amène tous les sujets RSE. Comme on peut voir, les personnes veulent être dans le collaboratif, veulent être dans des jobs qui vont au moins, s'ils ne vont pas sauver la planète, tout du moins, elles ne vont pas aggraver la situation. Et donc, c'est compliqué de communiquer sur ces sujets-là aujourd'hui. Et on va voir qu'il y a plusieurs exemples que je vais amener dans ce second point. Donc, qu'est-ce que la vidéo marque employée en 2022 ? Et là, j'ai quelques exemples que je vais vous montrer justement de ce qui, pour moi, a la limite de l'exercice. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est Peloton. Vous savez, ces fameux vélos d'appartement américains. Je vais vous mettre le début de leur vidéo. On va regarder 30 secondes. Vous allez comprendre l'ambiance. Et on va ensuite pouvoir en parler. Vous pouvez, bien sûr, poser vos questions et vos remarques dans le chat. Donc, je lance cette vidéo et je coupe mon micro. Voilà, alors je tue un peu le suspense, j'arrête la vidéo ici. Je reviens sur les slides. Et voilà, pour moi, cette vidéo, peut-être qu'elle faisait le... Pardon, excusez-moi, je la relance. Je fais une fausse manip. Je repasse sur les slides. Désolé pour la fausse manip. C'est un peu compliqué de passer d'un média à l'autre dans cette plateforme. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, cette vidéo, elle commence à être un petit peu trop corporel. Alors, peut-être qu'aux Etats-Unis, ça passe. Je trouve qu'en France, aujourd'hui, on perd complètement cette authenticité. On retrouve certes les valeurs un petit peu certainement de performance qui vont avec la marque Peloton, mais on a ce côté World Company qui, à mon avis, aujourd'hui, est assez dépassé. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, donc là, on va voir une vidéo en français, c'est Aviva. Je vous en passe un petit extrait également. Et là, on va voir qu'on essaye de jouer l'émotion et que c'est toujours un truc qui est dur à jouer. C'est-à-dire que si on est en train de faire un film, oui, on est en train de faire une pub, cette carte de l'émotion, elle est toujours un peu compliquée. Je voulais vous montrer ça également. Donc, même principe. Je vais vous remettre le lien. et on en parle juste après. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui ont éventuellement des problèmes de player. Je sais que c'est arrivé lors du dernier webinar. Sinon, normalement, tout va se lancer gentiment dans le webinar. Allez, mon petit chat, on va attendre maintenant. Regarde, il faut plein, plein de fumée, c'est pour que ça fasse vrai. Alors, regarde, dans ce cas, on va lui faire un vrai casque, comme un vrai pompier. Voilà. Ah ouais ? T'en as déjà vu, toi, des vrais pompiers ? Ouais. Maman, avec son travail, rencontre plein de gens, tu sais. L'autre jour, on m'a appelée parce qu'il y avait eu un feu dans une boulangerie. Ah ouais ? Tu sais, celle où on va chercher les croissants ? Eh bien, un peu comme les pompiers, quand il y a un problème, je dois réagir très vite. Sauf que moi, pour éteindre les flammes, j'ai mon téléphone. En arrivant sur les lieux, les pompiers m'expliquent que l'incendie est dû à un court-circuit. Monsieur Michel est très inquiet et je sens qu'il a besoin d'être sourd. Voilà, donc j'arrête ici. La fin de la vidéo est encore un peu même plus pour moi. Comment disent mes enfants ? Cringy. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu dérangeante. Un petit peu, des fois, comment disent mes enfants dans le Longage Jones ? Ils disent malaisant. Voilà, tout simplement parce que là, je ne sais pas si c'est une vraie personne, un vrai employé de la Viva ou pas. On a l'impression que c'est un peu une actrice. Voilà, et c'est très scripté et ça joue sur des émotions un peu, on va dire, pas de gamme. Et je trouve que c'est un peu dommage d'être passé à côté de l'opportunité de montrer une vraie collaboratrice avec son vrai enfant et avoir une discussion un petit peu plus naturelle. Je trouvais que ça passait un petit peu à côté. Donc, il faut faire attention, je pense, quand on joue avec l'émotion parce que justement, tout de suite, on va passer en tant que recruteur pour quelqu'un qui ne comprend pas ce genre de choses. Et d'un point, je vais vous montrer, on passe complètement ailleurs, on passe sur TikTok, on passe sur Ryanair, qui fait des vidéos assez souvent sur TikTok. Je voulais vous en montrer un exemple qui reflète un petit peu comment eux cobrissent sur la marque employeure. Alors, donnez-moi juste deux secondes, je suis en train de me perdre dans les commandes. Alors, où est-ce qu'elle est ? Ma pub. donnez-moi deux secondes pour retrouver le lien pour le partager avec vous et je suis là avec vous. Je ne vais pas pouvoir le partager directement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. petit fait, voilà. Donc, on va aller regarder ce petit extrait, ce petit extrait. Donc, ça serait à tourner en boucle, je vais vous laisser tourner plusieurs fois, ça dure 15 secondes. Alors, je vais le mettre sans le son parce que ça ne passe pas très bien. et voilà, donc on voit différentes valeurs de l'entreprise qui passent très rapidement avec des photos, avec un style très TikTok. Les avions avec les petits visages dessus, c'est un effet fait avec un filtre que Ryanair, enfin tout de suite, la community manager de Ryanair utilise assez souvent. Donc, on est dans les codes de ce qu'ils font d'habitude. Voilà, et on fait passer le fait qu'il y a le côté travail, tout ce que ça veut dire de travailler chez Ryanair. Le côté famille, c'est pour montrer tous les collaborateurs dans différents types de rôles. Et on a un petit peu la touche d'humour avec le côté love life qui du coup, on prend pour son grade. Donc, je trouvais ça assez amusant et on voit le contraste avec, il faut que je coupe mon partage d'écran. Voilà, là. je trouvais ça assez amusant de se dire on peut faire des choses comme ça pour communiquer sur la marque employer et pas avoir une cible plus jeune qui comprend les codes de TikTok. Ça fonctionne assez bien. Après, c'est très speed. Ça ne peut pas passer le message et on n'essaie pas de jouer sur la carte de l'émotion. On est juste sur le côté un peu fun, un petit peu décalé. Donc, ça passe assez bien. Et donc, avec ces trois vidéos qu'on vient de voir, on voit vraiment, pour moi, trois aspects très différents de la marque employer aujourd'hui. Si on complète ça en plus avec Lidl, on voit qu'on veut communiquer sur des valeurs, on veut donner en général un peu plus de simplicité à son propos, un peu plus de simplicité à la forme que d'aller vers un côté très corporate comme on a pu le voir pour Peloton. Donc, si je résume ça, pour moi, c'est être soi en tant que marque et en tant que même que collaborateur. C'est être original. c'est aussi être bref, donner des messages courts et savoir parler à son collaborateur futur plutôt que savoir parler nécessairement que de soi. Donc, cette nouvelle vision, évidemment, elle fonctionne que si on communique souvent et simplement. C'est-à-dire que si on se dit je vais faire un film de marque employer par an, un peu ce que fait Lidl avec ses trois ou quatre spots télé, c'est une chose, mais la marque employer, aujourd'hui, il faut savoir la faire vivre sur toute l'année et donc, c'est pour ça que pour moi, il vaut mieux communiquer souvent et avec des vidéos plus simples que d'essayer de faire forcément un grand chambardement ou un gros projet avec une grosse vidéo. C'est bien un petit peu de faire de la télé, évidemment, quand on est une marque comme Lidl, je crois qu'ils recherchent à recruter 2000 personnes par an. Donc, forcément, c'est assez gros. Mais, par rapport à une approche plus pragmatique, je pense qu'on peut se dire qu'il vaut mieux être là où les gens vont chercher et donc là où les gens vont chercher, c'est sur le net, c'est sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres qui viennent d'une étude Link Humans. 83% des embauches débutent par une recherche en ligne sur l'entreprise de la part du candidat et 79% des candidats de moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux dans la recherche d'emploi. Donc, si on veut séduire cette cible plutôt jeune, il va falloir jouer le jeu et être présent sur les réseaux sociaux et ce n'est pas avec une seule vidéo qu'on peut le faire, il faut accompagner la marque employer de nombreuses vidéos dans l'année. De ce point de vue-là, pour moi, il y a vraiment eu un changement de paradigme comme on dit dans le marketing entre 2018 et 2021 avec toute la crise du Covid qu'on a connue entre les deux qui a énormément accéléré cette tendance. C'est vrai qu'avant, on faisait ces vidéos comme Peloton assez corporel, on en faisait une de temps en temps, c'était magnifique, il y a des vues en hélicoptère de New York, c'est génial, mais ça, ça ne permet pas d'alimenter les réseaux sociaux tous les jours. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de contenu pour les réseaux sociaux et surtout, on va, et ça c'est une chance, pouvoir utiliser un ton plus informel. On s'est habitué à ces vidéos plus informelles des entreprises, notamment grâce aux influenceurs et notamment grâce à la crise du Covid qui a beaucoup, on va dire, allégé le style de la vidéo d'entreprise. Donc pour moi, ce gros changement, ça veut dire qu'il faut penser co-création, quand je veux dire co-création, c'est-à-dire que juste l'équipe communication, juste l'équipe Mark Employer ne va pas suffire à créer l'ensemble des contenus dont on parle. Ou alors, il faut qu'il y ait une personne qui soit capable de se déplacer dans tous les sites de l'entreprise et filmer quasiment une vidéo par semaine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de la co-création en demandant à ses collaborateurs de se filmer, de filmer l'un l'autre ou de se filmer soi-même. C'est donc d'avoir cette approche bottom-up, de se dire les vidéos, ce n'est pas moi qui vais les créer et qui vais les faire descendre dans l'entreprise, mais c'est plutôt je vais les solliciter des gens de l'entreprise pour qu'ils me rendent ce type de contenu. Et au global, vous l'avez bien compris, c'est un peu mon cheval de bataille, mon dada, c'est l'authenticité. Et donc là, avec ce type de vidéos, on va pouvoir jouer l'authenticité. Quand je parle de faire des vidéos, ce n'est pas forcément de faire l'antidierté de la vidéo par des gens dont ce n'est pas le travail, mais c'est de leur faire au moins remonter ou de les mettre vraiment en valeur en scène dans leur quotidien. Et j'ai quelques exemples évidemment à vous montrer. Donc, on va dire un petit peu à l'opposé de Aviva ou de Peloton, on va trouver Etsy. Vous allez juste me donner deux secondes pour aller chercher ce lien également. Et je vous passe un petit bout de cette vidéo. Elle est aussi en anglais. Je suis désolé. Mais vous allez voir qu'elle est beaucoup plus authentique et que le message pour moi passe beaucoup mieux. Donc, je vous partage ça tout de suite. c'est un petit bouton. 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 est-ce que c'est un actrice ? Est-ce que c'est un acteur ? Si c'était un acteur, bon, bien joué parce que moi, je ne vois pas que c'est un acteur. Donc, on voit qu'on a donné la parole à des vrais collaborateurs et ça marche beaucoup mieux. On n'essaie pas de jouer la carte de l'émotion sur un discours un petit peu « Oh, mon petit chat » ou je ne sais pas quoi. On monte juste les gens dans leur quotidien et je trouve que ça fonctionne et qu'on a cette proximité qui s'installe immédiatement. Bon, ensuite, on est sur un bénéfice qui est quand même assez intéressant pour les employés aux Etats-Unis sur l'allongement du congé parental. Donc, je trouve que ça aussi assez intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, à les faire dans le chat ou si vous avez des questions. Mais voilà, je voulais vous montrer ce type de vidéo de marque employeur également. On peut aussi jouer sur les codes corporate et avoir un côté décalé. Je ne vous passe pas forcément la vidéo mais vous avez un peu l'esprit avec la photo que vous avez ici. C'est Fiverr. Donc, Fiverr, c'est une plateforme en ligne qui permet de trouver des freelances et de faire des dessins, des images, des films, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris tous les codes corporate en disant cette vidéo n'est pas une vidéo corporate ou n'est pas une vidéo de marque employeur et c'est assez amusant. Et ils ont pris le contre-pied justement pour montrer qu'eux sont assez sympas et qu'ils ne sont pas comme ça. Donc, je trouve ça assez intéressant. Après, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne peut pas faire ce type de vidéo non plus. en permanence. Mais sur la vidéo qu'on a vue juste avant, ce n'est pas compliqué à un moment de prendre son iPhone et d'aller filmer ses vrais collaborateurs dans leur milieu naturel, dans leur quotidien. Donc, vous me voyez venir encore avec cette mise en scène des collaborateurs. Comment on peut le faire ? Pourquoi le faire ? Le premier point, je vous parlais au tout début du Edelman Trust Barometer. Ce baromètre, il sort tous les ans. Il contient des points de données sur énormément de sujets et notamment, il y a un point, une question qui est posée tous les ans qui est une source crédible d'informations sur l'entreprise et la tendance n'a pas changé depuis dix ans. C'est l'expert de l'entreprise, c'est le CEO, c'est l'employé qui prime par rapport à un journaliste. C'est une personne comme vous. Je trouve ça assez intéressant de se dire qu'on peut tout à fait donner la parole à quelqu'un. Je ne parle même pas de si on mettait un acteur dans le test, je pense qu'il sortirait encore plus bas que le journaliste. Évidemment, mais n'hésitons pas à mettre en scène nos dirigeants, nos experts. Les experts, ce ne sont pas forcément les gens de la R&D, c'est aussi les gens qui ont une expertise terrain, une expertise d'un marché, d'un type de client. Et mettons en avant nos collaborateurs. Cette mise en avant, comme je l'ai déjà montré et comme je pense c'est la bonne façon de faire en 2022 pour faire de la vidéo de Marc Entroyer, c'est une mise en avant du quotidien. Ce n'est pas essayer d'inventer des trucs à braquadabra, ce n'est pas jouer avec des acteurs, c'est vraiment la mise en avant du quotidien pour la com de tous les jours. Il y a, j'ai envie de dire, un exemple dans le luxe. Les vidéos de luxe, les vidéos de parfum sont toujours magnifiques. Par contre, quand il y a des défilés, souvent, on a des vidéos tournées à la main avec des iPhones en haut de story pour nous montrer l'envers du décor, l'envers des défilés. Et donc, on peut tout à fait se dire, oui, de temps en temps, il y a une super belle vidéo qui sort et on accompagne ça avec ce qui se passe, le backstage, ce qui se passe derrière la scène. Un bel exemple que j'ai trouvé, c'est Porsche. Alors, je vais vous partager un bout de cette vidéo. De ce coup-ci, on est en allemand. Aujourd'hui, c'est très international. c'est évidemment sous-titré en anglais. Donc, si vous ne vous souvenez plus de vos cours d'allemand de sixième, il n'y a pas de souci. Je vous mets un tout petit bout de cette vidéo et vous allez voir, c'est vraiment à la fois respectueux des codes de communication de Porsche, c'est une vidéo pour Porsche, et en même temps, ça nous donne un aperçu assez franc de la vie dans l'atelier Porsche. Je vous lance ça tout de suite. Quand je parle, que je travaille à Porsche, je vais directement gefragt, qui de vos parents travaille à Porsche ou qui tu as connaissas ? Je dois toujours croyer et dire que j'ai réussi, j'ai été évoquées, et ça a aussi fonctionné sans connaître quelqu'un. La possibilité de faire un nouveau projet de faire un nouveau projet de faire un nouveau projet c'est déjà unique. Et la chance n'est pas tous les jours. On ne sait jamais quelle technologie c'est un petit bout. Vous voyez, c'est une présentation d'un employé, alors, après on peut dire que c'est une jolie femme ou je ne sais pas quoi, mais le sujet reste le même. Je veux dire, on met une employée en avant, quelqu'un qui explique justement qu'elle n'a pas été pistonnée pour rentrer chez Porsche. Et ce que je trouve intéressant, c'est que oui, alors, on a ce noir et blanc, on a quelques petits effets de shutter par-ci, par-là, mais au global, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dans l'usine comme elle travaille certainement tous les jours et qui nous donne des explications assez claires. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas d'utilisation d'effets spéciales. Donc, je trouve ça très intéressant, très pertinent. C'est le quotidien de, je crois, cette fille s'appelle Toyota. Pareil aussi, la mise en avant des collaborateurs, pour moi, ce n'est pas uniquement un fait de marque employeur, ça peut être fait dans la communication de tous les jours. Alors là, je vous ai mis une vidéo qui a été réalisée avec notre solution Canel par un de nos clients qui est Nuxe. Et donc, pour proposer leur nouveauté produit, ils ont une pharmacienne du groupe qui a présenté le produit, comment il a été conçu, comment il fonctionne, comment l'utiliser. Je peux vous en passer un petit extrait également. Je vais juste rechercher encore une fois le lien. Avec ces exemples, je vous aide à voir aussi la marque employeur dans toutes ces facettes. Alors, pour la voir, par contre, il va falloir que je partage mon écran. On ne peut pas partager de lien Instagram directement. Je vous montre juste deux secondes. Là. Donc, le son ne sera peut-être pas terrible parce qu'il va passer par mon micro. c'est parti. C'est parti. qu'il y a une texture bonne, très sensorielle qui s'applique facilement dans nos voies. Ce nouveau geste peut convaincre aux hommes et aux femmes. formule. Voilà, donc, vous avez compris le principe. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a quelqu'un à qui on fait confiance pour expliquer le produit sur les réseaux sociaux. Je trouve ça génial de se dire, voilà, nos employés, on n'hésite pas à les mettre en avant, on n'hésite pas à valoriser leur savoir-faire et le fait qu'ils peuvent tout à fait s'exprimer au nom de la marque. Je trouve ça également un point très pertinent. C'est-à-dire, la marque employeur ne se limite pas aux vidéos qui sont faites pour la marque employeur. Elle va aussi s'étendre à l'ensemble des communications. On a d'autres exemples comme ça avec le groupe Colissimo, par exemple, où le groupe La Poste au global qui réalise des vidéos dans les agences. C'est assez intéressant de voir comment c'est fait et comment ça sert une communication au global et comment ça met en avant les acteurs du quotidien, donc les employés de La Poste. Donc, on l'a vu, la vidéo marque employeur peut prendre plusieurs formes. Je vous ai montré surtout des vidéos, ce que j'appelle les vidéos synchrones, des vidéos enregistrées, mais il faut imaginer qu'il peut se passer pas mal d'autres choses dans une stratégie vidéo. Il y a la partie live, tout d'abord. On peut avoir des webinars comme on est en train de le faire aujourd'hui. Je vous disais, je regarde beaucoup le micro aujourd'hui, je ne vous regarde pas vous, je suis désolé. Je viens juste de me rendre compte. Donc, j'ai changé un petit peu le style du webinar et j'ai été obnubilé par mon micro. Donc, vous avez la partie live qui me paraît très intéressante. Il y a évidemment toute la partie de vidéos synchrones qu'on va retrouver sur YouTube, qu'on va retrouver éventuellement avec des replays ou une chaîne qu'on peut créer en dehors de YouTube. et le dernier point, c'est évidemment ce que je vous ai montré avec TikTok, ce qu'on a vu avec Instagram. C'est des formats short, c'est des formats story et donc ça, il ne faut pas négliger un seul de ces piliers de la vidéo aujourd'hui. On peut même voir que les trois fonctionnent ensemble. Pour promouvoir ce webinar, j'aurais pu faire une petite vidéo de moi sur les réseaux sociaux. Donc, ça aurait été un short sur YouTube, ça aurait été un TikTok ou une story sur Instagram. et ce webinar, une fois qu'il est fini, je peux tout à fait le mettre en replay, voire en faire un extrait des meilleurs moments ou juste un moment qui me paraît intéressant que je voudrais partager ensuite sur les réseaux au nom de Canel, mon employeur ou à mon nom personnel. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, il y a trois façons de mettre en avant ces collaborateurs et il ne faut pas les négliger. Une petite parenthèse sur Twitch, une plateforme qui est énormément utilisée par les gamers et les gamers aujourd'hui, c'est des hommes des femmes qui n'ont pas forcément 18 ans jusqu'à mon âge, moi, et beaucoup de monde va là-bas pour se former, pour voir des gens jouer et je trouve qu'il y a un aspect communautaire et un aspect assez intéressant dont on peut reprendre beaucoup d'éléments dans nos communications aujourd'hui, notamment si on veut aller vers ce type de cible. Je ferai peut-être un webinar dédié sur ce sujet si ça vous intéresse, faites-moi savoir dans le chat et sinon, j'ai un replay d'un autre webinar que j'ai fait il y a deux semaines où on parle un petit peu plus en détail de Twitch. Donc, de ce point de vue-là, pensez multi-plateformes, vous avez peut-être une plateforme de webinars, vous avez certainement une chaîne YouTube, vous avez certainement un ou deux réseaux sociaux, donc prévoyez dans vos vidéos larges, prévoyez de faire des formats longs, ce n'est pas grave, on fait un webinar, ça dure 30 minutes, ça dure 40 minutes, et pensez à recycler avec des petits extraits courts, éventuellement faites un peu l'événement si vous avez la chance de faire venir des collaborateurs avec vous sur le webinar, vous avez un petit peu de bruit à la fenêtre, vous pouvez aussi imaginer faire venir des dirigeants, etc., et utilisez juste des petites parties de ces discours. De ce point de vue-là, pensez à avoir aussi une petite touche de storytelling, alors storytelling ne veut pas dire vous faites semblant de jouer sur des fausses émotions, vous m'avez compris depuis le début du webinar, mais de raconter des petites histoires vraies et courtes, ce n'est pas parce qu'on filme les gens dans leur quotidien qu'on ne peut pas rajouter un petit peu de narration pour rendre la chose plus intéressante. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est Reda Stings, pour ceux qui ne connaissent pas Reda Stings, c'est le fondateur et CEO de Netflix, donc un des points que je vous disais tout à l'heure, et je vais vous montrer vite fait sur LinkedIn comment Reda Stings présente les valeurs de l'entreprise et il ne le fait pas en disant juste voilà, ça c'est notre valeur, il donne des exemples et il explique pourquoi on vient, enfin, pourquoi Netflix vient renforcer cette valeur parce qu'ils ont appris dans leur histoire qu'il avait fallu qu'ils évoluent. Donc, je vais vous passer ça vite fait, je lance sur LinkedIn, là, on va revenir dessus et je partage mon écran pour que vous puissiez le voir. Évidemment, si la définition n'est pas très bonne, vous aurez le moyen de regarder cette vidéo dans le replay, pardon, pas dans le replay, dans les slides, vous aurez le lien pour le lancer. Alors, ça me fait cliquer beaucoup cette histoire. Voilà, on y va, Reda Stings de Netflix qui nous explique les valeurs de l'entreprise. on en regarde une ou deux, je pense, et après, je reviens. Je suis Reed Hastings, CEO de Netflix. Et ici, ce sont des cinq lesquelles que j'ai appris pendant les dernières 20 ans de Netflix. La première lesquelle est « No rules rules ». Nous n'avons pas une politique de vacances, vous prenez ce que vous voulez. Nous n'avons pas une politique de vacances, vous prenez ce que vous pensez d'approprier. Nous avons seulement un principe de cinq-word, qui est de acter dans le meilleur intérêt de Netflix. Et avec ça, nous trouvons que les employés font des choses incroyable. Leson numéro deux est que une société globale ne doit une culture clôture. Il a été tellement excitant pour Netflix pendant les dernières années de se expandir au monde. Maintenant, nous entendons beaucoup plus comment les nations préférimentent de donner feedback, et il a été très stimulant pour tout le monde à Netflix pour être inclusif de tous ces différents valeurs, pour que nous puissions travailler bien ensemble pour servir nos membres au monde. Un cultured successful est une culture où les gens peuvent désagré et s'enverter avec candor. Un des gros mistakes que j'ai fait à Netflix était Quickster, où nous séparions les DVDs et les services trop rapidement. Et ce que j'ai trouvé est que nos employés ne s'envoient pas ne s'envoient pas à dire que c'était une bonne idée. Après, nous avons réalisé que c'était une bonne idée. Nous avons changé notre culture pour vraiment se concentrer sur le farming pour la descente. C'est chaque leader que j'ai fait. Voilà, je vous laisserai regarder la vidéo en entier par la suite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit peu de storytelling. Il y a un montage un peu plus complexe qui est fait que les autres exemples que j'ai pu vous montrer. Mais en même temps, c'est quand même Netflix donc ils ne peuvent pas se permettre de faire un montage tout pourri, on va dire. Et surtout, je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est qu'on sent que Realistings il est dans son jus et il raconte ses histoires et c'est plus intéressant d'avoir des histoires comme ça que si nous avions asséné 5 principes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à garder en tête également pour vos vidéos de marque employeur. Encore une fois, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas dans le chat. Donc, même chose, je ne vous le repasse pas mais la vidéo de Ryanair respecte certains codes que eux se sont fixés, certains codes de la plateforme TikTok et il y a mis de rien un petit peu de storytelling avec ses différentes images et un petit peu d'ironie sur le côté love life donc je trouve que ça fonctionne assez bien et on n'a pas besoin de 18 minutes pour raconter une histoire on peut le faire en 15 secondes aujourd'hui. Donc, ça nécessite évidemment d'aller à l'essentiel d'instaurer ou d'adopter des codes comme on l'a vu pour Netflix on a certains codes Prayerner on a des codes complètement diamétralement opposés mais ça fonctionne aussi et ils se tiennent à ces codes. Toujours utiliser l'image, je suis réutilisé les exemples donc les images on l'a vu aussi avec Ryanair donc une succession de photos ça fonctionnait Relastings il nous raconte des exemples de pourquoi ils ont fait évoluer la culture d'entreprise etc. ça fonctionne bien. je trouve qu'en global ce qu'on fait souvent assez peu c'est faire le show mais des fois il faut le faire il faut se dire ok je mets en avant le CEO mais je mets aussi en avant tel ou tel employé et ça fonctionne et pour moi il ne faut pas essayer de jouer la carte de l'émotion outre mesure aujourd'hui ça fait tout de suite très vite fake et on perd cette authenticité qui s'installe si on montre juste les choses sans phare. 7ème point et je crois que c'est le dernier et après je réouvre vos questions comme ça on va tenir notre ligne il faut aussi faciliter et apporter de la valeur et je pense que ça dans la vidéo on n'y pense pas souvent mais si on s'adresse à des jeunes notamment des gens qui sont en reconversion qui n'ont pas l'habitude de passer dans un entretien pourquoi pas une petite vidéo sur le sujet c'est carrément Donald je ne vais pas vous passer la vidéo mais une petite vidéo moi je fais un design et c'est amusant qui explique comment passer il y a tout un site d'ailleurs qui est dédié à comment travailler chez McDonald's quand on a un jeune étudiant et ça donne donc des conseils pour ces gens qui sont on va dire des primo candidats donc comment faire comment bien faire son entretien d'embauche un peu plus technique Spotify je vous laisserai regarder la vidéo aussi Spotify explique la culture de sa team de développement avec une vidéo assez pointue sur leur choix technique sur comment ils fonctionnent sur leur choix organisationnel comment ils fonctionnent entre eux donc je trouve ça assez intéressant aussi parce que ça veut dire que si on veut recruter des développeurs et on sait que c'est une cible qui est dure à les recruter on leur explique comment on fonctionne et dans quel environnement ils vont venir ils ne vont pas avoir l'impression de tomber dans la gueule du loup le jour où ils vivent parce qu'ils ont déjà eu tout ce travail en amont j'imagine que le travail il est continué également et qu'à la base d'ailleurs c'est certainement une vidéo qui est faite pour l'onboarding et donc avoir un bon end-off entre ce qu'on présente avant et puis ce qui se passe une fois que la personne arrive dans l'entreprise ça me paraît aussi assez important donc donner comme ça de la valeur me paraît assez clé expliquer la mission comme le faisait Reda Sting donner des idées des avantages qu'on va avoir à rejoindre l'entreprise expliquer le process de recrutement expliquer le process d'onboarding je trouve que tout ça c'est des choses assez intéressantes et qu'on n'explique pas forcément dans une vidéo de marque employeur alors Lidl en parle un petit peu ils mettent en avant si vous vous souvenez la première vidéo qu'on a regardée ils mettent en avant l'école des cadres ou l'école des managers et je trouve ça assez intéressant parce que ça dit justement quand vous allez arriver chez nous il y a tel type de process pour vous aider à vous former et à bien prendre en main votre job voilà donc ma conclusion de tout ça c'est que tout employé aujourd'hui peut faire une vidéo qui participe à votre marque employeur ça peut être une vidéo qui a une vocation marque employeur comme ça peut être une vidéo qui a une vocation de vente comme chez Nuxe et ces vidéos ils peuvent les faire aujourd'hui par eux-mêmes c'est le principe de Canel que je vous explique juste après et c'est pour moi aussi un gage en une certaine mesure d'authenticité de dire il n'y a pas eu de phare il n'y a pas eu d'agence il n'y a pas eu de gros storytelling on a juste filmé quelqu'un dans son quotidien où il s'est filmé où il a filmé ses collègues dans leur quotidien et donc ça ça veut dire qu'on joue l'authenticité la proximité en même temps c'est entre guillemets peu cher et assez facile à réaliser on sait aujourd'hui tous filmés avec un smartphone et le tout c'est qu'il va falloir équiper les gens pour qu'ils puissent faire une vidéo correcte avec un petit peu de lumière etc. pour pas non plus qu'on soit en dessous des codes ou des standards qu'on s'est fixés en tant qu'entreprise pour communiquer donc il va falloir aussi encadrer pour pas non plus que ce soit une prise de parole dans tous les sens le dernier point c'est en ce que je dis toujours c'est qu'en fait il faut juste y penser et se dire bah oui tiens si les gens se filmaient un petit peu au cours de l'année nous envoyer ce qu'ils font comment ils voient l'entreprise on pourrait l'utiliser dans notre communication de marque employeur à ce sujet en 2017 Danone avait sorti une vidéo corporate uniquement réalisée avec des vidéos tournées par des gens de l'entreprise donc je vous invite à aller la regarder ce n'est pas en soi une vidéo de marque employeur c'est une vidéo corporate mais on retrouve justement des éléments qui font penser à la marque employeur avec cette mise en avant des collaborateurs par eux-mêmes voilà pour moi évidemment tout ça c'est plus facile avec Canel je vous invite à aller regarder la démo mais avant de vous en parler un tout petit peu plus je vais prendre vos questions et puis s'il n'y a pas de questions je vous parle deux minutes de Canel c'est sur 20 20 20 20 20 Merci.